Tous ces gens qui sont pensionnés aujourd'hui, ce sont les gens qui ont créé la richesse dans ce pays. Donc ils ont droit à un repos, à un âge correct et un revenu déni. Et donc voilà, si on regarde un peu au niveau européen, on nous met toujours en avant qu'il y a un écart salarial énorme en Belgique par rapport au pays autour de nous. Mais l'écart du montant des pensions avec le reste de l'Europe, on n'en parle jamais. Donc si je prends l'exemple de la France, qu'en France il y a un peu moins de 50% en plus qu'aujourd'hui. Si quelqu'un en Belgique qui a une pension de 1 600 euros, en France c'est 2 350 euros. Ce qu'on a besoin, c'est une augmentation de la pension structurelle pour l'ensemble des gens qui ont travaillé et pas seulement les pensions les plus basses. J'en ai marre de ce débat qui dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les pensions, d'autant plus quand ça vient du banc patronal qui a reçu depuis 20 ans des cadeaux de cotisations patronales sans conditions. Parce que malheureusement il n'y a pas eu des conditions assez strictes, parce qu'en plus ils n'ont même pas créé de l'emploi. Parce que des conditions on en a eu quand même. Et donc l'argent qu'ils ne doivent pas mettre dans la sécurité sociale, c'est notre argent monsieur, parce que c'est nous qui créons la richesse. Et là on a 16 milliards, 16 milliards, je le mets là sur la table, allez rechercher, et 16 milliards c'est suffisant pour augmenter la pension légale au même taux que la France. C'est possible, pourquoi la France peut le faire et pas nous ? Un petit message sur la pénibilité du travail, puisqu'on avait promis d'en parler et vous voyez, je tiens toujours mes promesses. Le message le voici, tout le monde trouve son travail pénible. J'ai pris l'exemple de mon amie Rosa, je prends les chiffres pour ne pas me tromper. Elle travaille en titre de service, elle a 60 ans, à 63 ans, elle aura 43 ans de carrière, avec une pension de 1167 euros. Mais elle ne pourra plus, parce qu'elle n'en pourra plus, elle n'aura plus la force. Et alors ça me fait toujours un peu rigoler, excusez-moi, quand mon collègue du MR vient toujours avec sa petite liste de métiers pénibles, alors que... De critères, de critères. Si la liste était en suite... De critères, alors qu'il a tout fait pour pousser le gouvernement à réorganiser le marché du travail pour avoir des métiers encore plus pénibles que ce qu'il y a aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada